Le Seigneur est en train de me dire Si tu as ta Bible, j'aimerais que tu lises ces récits avec moi C'est une parole que le Seigneur m'a donnée C'est ce que Dieu va faire Matthieu chapitre 14 Verset 22 Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et de passer devant lui de l'autre côté Pendant qu'il renvoyait la foule Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart Et comme le soir était venu, il était là seul La barque était au milieu de la mer, était battue par le flot car le vent était contré A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer Dieu m'a dit ceci ce matin Après ce moment de prière d'hier J'ai vu des gens marcher sur la mer La Bible dit ceci Jésus renvoya ses disciples d'aller de l'autre côté après un grand travail Jésus est monté sur la montagne pour prier Dieu m'a dit ceci Il y a des moments où tu dois apprendre à renvoyer la foule et à te retirer seul pour prier Il y a des moments où tu dois même envoyer les disciples aller avant toi Et il est monté sur la montagne pour prier Quand il est descendu de la montagne Il n'y avait plus de barque pour l'amener là où il devait aller Mais lorsqu'on descend de la montagne L'éternel met en nous quelque chose Même s'il n'y a pas de barque que tu vas traverser J'ai vu quelqu'un aller là où il ne pouvait pas aller Écoute ce que Dieu m'a dit Ceux qui t'ont dévancé tu vas les rattraper Même s'il n'y a pas de barque que tu marcheras sur la mer Quelque chose est arrivé hier Il y a eu quelque chose hors du commun dans l'éternel Et ses frères Lévi Cette année Son ministère brillera comme jamais dans l'éternel Il a reçu quelque chose hier Que personne ne pourra l'arracher Ce que Dieu t'a donné hier Marchera avec toi Partout où tu iras La grâce de Dieu se manifestera Il a reçu un manteau que personne ne pourra l'arracher Et il y a des gens au milieu de nous Qui ont reçu une grâce hier Tu marcheras sur les eaux Tu marcheras sur les eaux Là où tu ne pouvais pas aller Cette grâce t'amènera Je veux le Seigneur nous faire entrer Là où nous ne pouvons pas entrer hier Je veux le Seigneur faire des choses Cette chose qui te faisait peur hier Je t'ai vu marcher sur ton problème J'ai vu une femme qui était stérile Concevoir deux enfants J'ai vu une stérile concevoir deux L'éternel est avec nous Écoute ce que Samuel dit à Saoul Et dis lorsque tu rencontreras Une garnison de prophètes Tu dis tu vas prophétiser avec eux J'aimerais te dire une chose La grâce prophétique est contagieuse Elle est plus contagieuse que le Covid Quand tu es dans un environnement prophétique Tu te retrouves en train de prophétiser sans le savoir Tu te retrouves faire des actes prophétiques sans le savoir Parce que l'environnement prophétique est contagieux Et puis il ajoute ceci Après cela Tout ce que tu auras à coeur fais-le Dans l'éternel et avec toi Je suis venu déclarer ce matin Tout ce que tu as à coeur fais-le Car l'éternel est avec toi L'éternel est avec toi C'est la saison où Dieu est avec toi Il est tout ce que tu veux faire fais-le Je déclare ce matin A tes résolutions Nous répondrons le succès Je déclare ce matin Ce que ta main touchera Connaîtra le succès Connaîtra la réussite Au nom de Jésus Je libère cette grâce dans l'église Il y a une grâce de Dieu Quand elle tombe sur toi Si tu vends le charbon ça marche Tu vends de l'eau ça marche Tu vends le pain ça marche Tout ce que tu feras marchera Tu es arrivé dans cette saison Là où tu devais échouer Tu vas réussir Il y a une grâce de Dieu maintenant La grâce de marcher sur la mer Je vis quelqu'un rattraper ce qui était avant lui Il n'y avait pas de barque Il n'y avait pas de transport 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 Il n'y avait personne pour l'aider Il n'y avait personne pour la mêler Mais parce qu'il venait de la montagne Il a reçu sur la montagne L'option de marcher sur la mer Je déclare dans le nom de Jésus Tu marcheras sur la mer Tu marcheras sur la mer Ceux qui t'ont laissé Tu leur rattraperas Lorsqu'elle mort tu leur rattraperas Tu résoudras leurs problèmes Ils sont allés avant lui Mais lui les montait à la montagne Des fois ne sois pas pressé De faire les choses Lorsque les autres commencent Toi commence par la montagne Les gens vont dire Toi tu perds l'état Nous on a déjà commencé Laissez-moi d'abord aller à l'église Laissez-moi d'abord monter à la montagne Laissez-moi d'abord aller à l'école de prière Laissez-moi d'abord jeûner et prier Je déciderai après la prière Ils sont partis Ils ont rencontré des tourbillons Ils ont rencontré des problèmes Ils ne savaient pas les résoudre Mais celui qui avait reculé pour mieux sauter Celui qui avait reculé dans la prière Est venu marchant sur les autres La prière te rendra puissante La prière te rendra plus puissante Que ceux qui sont allés avant toi Des fois quand tu as des décisions à prendre Ne sois pas pressé de signer Demande trois jours dans la prière Ils vont te dire On fait la réponse maintenant Dis laisse-moi monter à la prière Ils disent Si tu traines tu vas perdre Accepte de perdre Mais ceux qui montent à la montagne Quand ils descendent de la montagne Ils marchent sur les eaux Cette année tu marcheras sur les eaux Tu marcheras sur les eaux Il y a une grâce dans l'église Il y a quelque chose au milieu de nous Il y a au milieu de nous Le Dieu de la Bible Il y a au milieu de nous C'est lui qui marche sur les eaux Quelque chose est descendu hier Mon cœur est dans la joie Parce que je sens comme si on m'a porté Je sens comme si on m'a porté Il est le lever de l'homme Il est le lever de tous les hommes Le Seigneur va te lever 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 Je parle à quelqu'un qui est fatigué Tu n'as plus de force Le Seigneur va te lever Il va te former De là où tu es Il va te lever L'Eternel relèvera ta tête Le Seigneur va te lever Il réélevera ta tête. Écoute ce qu'il m'a dit. Je veux bien le libérer. Il m'a dit ceci. Quelque chose est arrivé hier. À cause de ce moment de prière. Rentre là où tu avais échoué. Tu marcheras sur les autres. Même s'ils ont enlevé la barre. Même si c'est la nuit. Il est arrivé en retard. Quand il est descendu de la montagne. Il arrive au fleuve. Il arrive au lac. Tout le monde était déjà parti. Il n'y avait plus de transport. Il n'y avait plus de barque. Mais parce qu'il avait choisi Dieu d'abord. Parce qu'il avait dit d'abord monter dans la présence de Dieu. Le Dieu de la Bible. A dit il n'y a pas de bateau. Je veux marcher avec toi. Allons sur la mer. Et l'éternel est devenu son soutien. Chaque pas qu'il mettait sur la mer. La Bible dit ceci. Il l'ordonnera à ses anges. D'être porté dans leurs bras. Pour que ton pied ne trébuche pas. Quand il mettait son pied sur la mer. Il y avait un ange qui le soutenait. Je veux Dieu te soutenir. Je parle à quelqu'un ce matin. Qui est sur le point de commencer un business. Commence ce business. Je veux Dieu te soutenir. Chaque pas que tu faisais. Tu n'as pas assez d'argent pour commencer. Fais le premier pas. Dieu va te soutenir. Dieu va te soutenir. Dieu va te soutenir. Les barques n'étaient plus là. Il n'y avait personne pour le prendre. Mais parce qu'il avait commencé par la montagne. L'église de Dieu, écoutez-moi. Quand il y a une courte de prière. Quand il y a un réunion de prière. Même si c'est un contrat d'un million. Dis au contrat, attends-moi aller. Attends, je monte d'abord à la montagne. Ça va paraître comme si tu as perdu. Mais quand tu descends de la montagne. La Bible dit ceci. Tout ce que tu auras laissé à cause de moi. Je te le donnerai au centiple. Je vois quelqu'un être béni au centiple. Je vois quelqu'un recevoir au centiple. L'or et l'argent l'appartiennent. L'or et l'argent l'appartiennent. Il a toutes choses entre semen. Il dit ceci. Parce que tu es monté sur la montagne. Tu as laissé les autres avancer. Tu as sacrifié quelque chose. Tu as dit, moi je monte d'abord à la montagne. Quand tu descendras. Ça va paraître comme si tout le monde a avancé. Mais toi tu viendras sur les autres. Tu les rattraperas. Écoute ce qu'il me dit. Ceux qui sont allés avant. Ils ne sont même pas arrivés. Dieu va t'utiliser. Pour aller donner la solution. Parce qu'il y a un tourbillon devant eux. Et ils ne savent plus progresser. Mais parce que tu as choisi Jésus. Tu as choisi la prière. Le Dieu de l'école de prière. Le Dieu de la prière. Le Dieu de la Bible. Il te tient par la main. Là où tu ne pouvais pas avancer. Il devient ton soutien. Que l'éternel soit ton soutien. Que l'éternel soit ta force. Que l'éternel soit ton rocher. Je déclare ce matin. Toi qui écoutes ma voix. Je n'ai ni ordre ni argent à te donner. Mais j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Si tu le crois, reçois-le. Au nom de Jésus. Tu marcheras sur la mer. Cette année 20 et 22. Ce qui a pris 10 ans aux autres. Tu le feras dans une année. Ce qui a pris 10 ans aux autres. Tu le feras dans une année. Il y a une huile prophétique maintenant. J'en sens la voix prophétique de Dieu. Ce que je suis en train de dire maintenant. C'est ce qui va arriver. J'ai vu des gens qui avaient des projets. Des projets que vous avez ça fait quelques années. Vous essayez de les résoudre de vous-même. Vous n'arrivez pas. Vous vous dites on va épargner. Ça ne marche pas. Il y a une grâce qui tombe maintenant. Cette grâce va t'amener à réaliser. C'est projet que tu n'as pas pu faire. C'est projet que tu n'as pas pu faire. Dimanche passé, il y avait un frère ici. Son dossier a été bloqué depuis 2015. On a prié pour lui ici les dimanches. Le lundi, il est allé au département. Il a trouvé son dossier libéré. Je sais de quoi je pars. Je sais de quoi je pars. Je sais de quoi je pars. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, tu marcheras sur les eaux. Ne pleure pas parce qu'il n'y a plus de barque. Ne pleure pas parce que c'est la nuit. C'est vrai, c'est la nuit. C'est vrai, il n'y a pas de barque. C'est vrai, il n'y a personne pour t'aider. C'est vrai qu'il fait sombre. Mais tu n'es pas sain. Le Dieu de la prière est avec toi. Il te tient par la main. Tu marcheras sur la main. Cette église marchera sur la main. Dans le trois mois qui vient, l'église expérimentera des choses qu'on n'a jamais vues. Dans le trois mois qui vient, on aura un problème de place. Dans le trois mois qui vient, je vois la vie des gens changer en un clin d'œil. Ça sera comme le jour et la nuit. Parce qu'il y a une grâce qui est libérée. La grâce qui est libérée sera que tu marches sur les eaux. Nous marcherons sur les eaux. Dans cette ville de Pretoria, tu marcheras sur les eaux. Dans ce pays, tu marcheras sur les eaux. Écoute ce qu'il me dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. De marcher sur les scorpions. Et tout en puissant du malin. et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. Je libère ce matin le pouvoir de marcher sur les choses qui nous font mal. Je libère dans cette église le pouvoir de marcher sur la mer. Je libère ce matin le pouvoir de marcher sur les choses qui sont impossibles. Je déclare au nom de Jésus. Je marchera sur la mer. Ils ont avancé avant lui. Il est resté en arrière. Mais lorsqu'on reste dans la prière tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu as choisi la bonne part. Tu ne te seras jamais ôté. Les gens se sont moqués de toi. Prière, prière. Lundi, prière. Mardi, prière. Samnay, école de prière. Les autres cherchent le travail. Toi, c'est moi les prières. Le Dieu que tu cherches dans la prière s'est décidé de t'honorer. J'ai vu quelqu'un avec un nouveau habit. L'éternel te donne un nouveau habit. Il te donne une nouvelle identité. L'éternel va t'honorer. L'éternel va t'honorer. Toi, c'est moi les dîmes, les sémences de prière. Le Dieu que tu cherches va t'honorer. Les gens qui t'ont connu hier. Les gens qui t'ont laissé sur la terre. T'es retrouvé en marché sur le jour. Tu vas le rattraper. Tu vas le rattraper. Je déclare au nom de Jésus. Tu le rattraperas. L'éternel est vivant. Tu n'es pas en retard. Je prophétise sur ta vie. C'est moi qui va commencer dans quelques jours. Le mois de février sera un mois du surnaturel pour toi. Tu verras le surnaturel. Tu verras le surnaturel. Tu verras le surnaturel. Oh, je vois le surnaturel dans l'église. Je vois le surnaturel dans l'église. Les choses hors du commun. Dieu va faire le surnaturel. Dans deux mois, les gens verront des miracles. Je déclare pour ton business. En un mois, tu feras l'argent que tu n'as pas pu faire en une année. Je libère cette grâce dans l'église. Je libère cette grâce dans l'église. Tu feras plus que tu n'as jamais fait dans une année. Il y a la grâce de la multiplication. La grâce de la multiplication. La grâce de la multiplication. L'éternel est vivant. L'éternel est vivant. L'éternel est vivant. Ils sont partis avant lui. Mais il a choisi de monter sur la montagne. Hier, pendant six heures, nous étions sur la montagne. Nous avons éterné nos téléphones. Nous avons dit non à nos clients. Nous avons dit non au travail. On a dit on monte d'abord à la prière. maintenant que tu es descendu. Dieu dit tout ce qui était comme impossible devant de toi. Je déclare comme Zorobabin. Qui es-tu grand de mon taille au devant de mon Sinaï House of Grace? Qui es-tu grand de mon taille? Qui es-tu grand de mon taille? Tu seras à planer. Écoute ce que je veux te dire. Lorsqu'ils ont fini de faire le tour de Jéricho. le mur de Jéricho s'est écroulé. Mais avant cela, Dieu dit à Josué. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. personne n'y est entré. Personne n'y sortait. C'était hermétiquement fermé. Mais Dieu dit à Josué, vois Jéricho entre te mains. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, vois ce travail entre te mains. Vois ce business entre te mains. Vois ton mariage entre te mains. Je vois cette construction entre mes mains. Je vois cette église entre nos mains. Je vois cette chose finie. Je vois cette chose finie. Je déclare tout est accompli. Je déclare qu'il est terminé. Je vois le miracle entre mes mains. Il dit, vois cette chose entre te mains. Écoute la bonne nouvelle. Dieu va te faire entrer là où personne n'est jamais entré. Là où personne de ta famille n'est entré. Jéricho était fermé et barricadé. On a dit, personne n'y est entré. Tu seras la première personne à travailler dans cet endroit. Tu seras la première personne à émerger dans cet environnement. Je libère cette grâce. Je libère l'onction de Dieu qui te fait entrer dans ton Jéricho. Tu entres dans ton Jéricho. Si je suis un homme de Dieu, je le déclare du haut de cette chaîne. Toute personne qui croit cette parole, il entre dans son Jéricho maintenant. Il entre maintenant. Il entre maintenant. Il entre maintenant. Il entre maintenant. Je vois des murs sauter. Je vois des murs sauter. Je vois des portes sauter. Je veux que tu demandes à Dieu quelque chose d'impossible maintenant. Dans cette atmosphère, fais une prière comme un fou. Et lève de voir là où tu commences à prier. Quelle est Jéricho qui est fermée. Que Dieu te donne cette licence qui t'empêche de réaliser ton rêve. Que l'Éternel t'accorde cela. Que l'Éternel t'accorde cela. Que l'Éternel t'adonne ce qui paraît impossible. Que l'Éternel t'adonne le meilleur fruit du pays. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Et lève ta voix prie. Prie par ton problème. Place une demande. Place une demande. Everybody «G Die La La De La L' La 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 Welt C'est La N'aie pas peur, dit le Seigneur. Faites-le, 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 faites-le. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je veux que tu fasses confiance en Dieu. Pour quelque chose qui semble impossible. Je veux que tu fasses confiance en Dieu. Pour quelque chose au-delà de ta force. Je veux que tu fasses confiance en Dieu. Pour quelque chose qui est au-delà de tes moyens. Que le Seigneur te surprise. Que Dieu te rencontre au point de ton besoin. Que le Seigneur te rencontre à ton besoin. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose de trop dur pour Dieu? Le Dieu de miracles. Nous sommes descendus de la montagne. Nous sommes descendus de la montagne. Il y a des choses qui vont se faire au milieu de nous. Je vois un tombeau ouvert. Et je vois quelqu'un sortir du tombeau. J'ai vu quelqu'un sortir du tombeau. J'ai vu quelqu'un sortir d'un tombeau. Come out! J'ai vu quelqu'un sortir vite. J'ai vu quelqu'un sortir vite. J'ai vu un tombeau s'ouvrir. Et comme on a projeté quelqu'un. On a projeté quelqu'un. Ces personnes sont sorties soudainement. Esprit de mort, tu lâches le corps. Esprit de mort, tu lâches le corps. Allez vous sortir maintenant. Tes finances sont libérées. Ta vie est libérée. Tu sors des dettes. Tu sors des dettes. Tu sors de la mort. La mort physique. La mort spirituelle. Seigneur, merci pour ta présence. Parle-nous ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Je vous salue tous au nom de Jésus. Comme nous le savons tous. Cette année entière 2022. Le Seigneur nous a dit que ça sera une année. et une année de multiplication dans nos vies. J'ai reçu des témoignages des gens de l'église. Ceux qui prient avec nous en ligne. Les gens voient des choses étranges. Et moi-même je le vois aussi. Dans ma vie. Dans ma vie. Je vois des choses que je n'ai pas vues dans ma vie auparavant. Dans tous les domaines de ma vie. Le ministère, le business et tout. Je vois la main de Dieu. La grâce de multiplication est ici. Les choses que nous vous enseignons. Nous ne disons pas cela juste pour vous amuser. Les choses que nous disons ici. Ceux qui les reçoivent comme étant la parole de Dieu. Ils voient des miracles dans leur vie. Dieu est en train de faire des prodiges. Il accomplit des prodiges. Et ce qui étonne c'est que ça arrive si rapidement. Vraiment rapidement. Comme le Seigneur l'a dit. Ça ira vite. Ça ira vite. Et je déclare ce matin. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Dieu va faire quelque chose. Tu rattraperas ceux qui t'ont dévancé. Et tu leur dépasseras. A cause de la grâce de Dieu. Les gens vont dire. Mais on t'avait laissé de l'autre côté. Comment tu es arrivé ici? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Nous étions en train de parler dans le livre de Jean. Chapitre 6 du dimanche passé. Nous étions en train de parler dans le livre de Jean. Chapitre 6 de dimanche passé. Sur la multiplication. Je vais lire ce passage une fois de plus. Jean chapitre 6. À partir du premier verset. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qui opéraient sur le malade. Tu sais pourquoi Dieu va ajouter encore à l'église? Je veux Dieu faire des choses hors du commun ici. Là où il y a la main de Dieu, les gens viennent. La meilleure évangélisation, c'est la main de Dieu. Là où il y a les miracles, les gens viennent eux-mêmes. Tu ne vas pas leur forcer. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu. Quand on trouve Dieu, les gens viennent. Dans le jour qui vient. Tu verras des choses que tu n'as jamais vues ici. Tu en verras ici. La Bible dit qu'ils faisaient tellement de miracles. Mais la foule suivait Jésus. Les miracles sont bibliques. Il n'y a rien de mal avec les miracles. Les miracles prouvent que Dieu existe. Nous ne voyons pas Dieu. Mais la preuve est dans les miracles. Si un paralytique entre ici, au nom de Jésus s'élève et il marche, tous les paralytiques dehors viendront demain. La preuve est dans les miracles. Si Dieu existe, nous devons le voir dans les miracles. Une église qui n'expérimente pas les miracles, c'est une église où les gens seront frustrés. Vous priez, vous ne voyez rien. Vous priez, mais il n'y a rien qui n'arrive. Quand tu prie, Dieu répond. Quand tu prie, Dieu répond. Ta foi est boostée. Et demain, tu vas revenir. Jésus, la foule, le suivait. La Bible le dit clairement. On le suivait à cause des miracles. D'abord, il faut que quelque chose t'attire. Et puis, tu viens écouter la parole. Et la parole te fait asseoir. Mais il faut d'abord que quelque chose t'attire. Ce qui attirait ces gens, c'était la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Les hommes aiment ce qui frappe à leurs yeux. N'est-ce pas? Toi, tu n'aimes pas ce qui frappe aux yeux. Toi, tu n'aimes pas quand Dieu se manifeste. Tu n'aimes pas quand Dieu se manifeste. Qui n'aimes pas quand Dieu se manifeste. Nous tous nous aimons quand il se manifeste. Quand il délivre ce qui était opprimé. Quand il guérit les malades. En ces lieux-là, la foule vient. Et la foule le suivait. Et après qu'ils sont venus, ils étaient nombreux. Il leur était avancé. Jésus dit à l'un des disciples, Donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Et la Bible dit qu'il savait ce qu'il allait faire. Et il disait cela pour leur tenter. Et les disciples disent, Même si on doit leur envoyer pour acheter le pain, On va trouver ce qu'on a comme argent ne pourra pas. Et on ne sait rien faire. L'heure est avancée. Il n'y a rien que nous pouvons faire. C'est déjà trop tard dans la nuit. Et un des disciples dit, Il y a ici un jeune homme. Qui a cinq papes. Et deux poissons. Et il ajoute, Qu'est-ce que c'est là pour nourrir cinq mille personnes? Et il ajoute, Qu'est-ce que c'est là pour nourrir cinq mille personnes? Le dimanche passé, Je dis, Dieu utilisera les choses faibles Pour confondre le fort. Ne méprise pas la petite chose Que Dieu t'a donné. Le dimanche passé, Je parlais de ce prophète qui est mort Qui a laissé les dettes. Cette histoire m'a toujours fait très mal, papa. La personne qui a sauvé la famille, C'était son maître. Le fils du prophète était avec Élisée chaque jour. Le jour où il meurt, L'homme de Dieu qui est venu amener la solution, C'était son maître. Il passait tout son temps avec Élisée. Mais il n'a jamais partagé sa faiblesse à Élisée. Des fois, il y a des gens qui meurent de soif À côté d'une source d'eau. Par orgueil. Et souvent, c'est nous les hommes. Lorsqu'il meurt, Sa femme a dit, Non, 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 je veux voir son maître. Je sais que cet homme est loin. Je sais qu'il a reçu une grâce. La femme a dit, moi je pars. La femme arrive chez Élisée. Il expose leurs problèmes. Il dit, nous avons des problèmes de dette. On a même pris les enfants. Élisée était surpris. Mais ton mari, j'étais avec lui chaque jour. La Bible dit, il craignait Dieu. Mais il vivait dans les dettes. C'était quelque chose d'honteux. Et je me dis, peut-être qu'il est mort de soucis. Peut-être qu'il est mort de stress. Le dimanche passé, je dis ceci. Quand tu as des problèmes, Je sais de les résoudre au ciel, tu n'arrives pas. Cherche de l'aide. Vous avez des problèmes en famille. Vous avez essayé. D'abord, vous commencez vous-même. Je ne dis pas que tout problème, vous devez chercher chez Dieu. Vous commencez d'abord vous-même. Mais si vous n'arrivez pas, Priez Dieu. Priez à Dieu. Que vous montre là où vous devez trouver de l'aide. Puisque nous avons reçu, chacun a reçu une grâce à sa manière. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais nous n'avons pas tous reçu la même grâce. Anna a prié pendant des années pour un enfant. Pendant des années. Et rien n'est arrivé. Elle arrive au temple. Un homme de Dieu fatigué lui dit, C'est mon, que l'éternel exauce cette prière. L'année prochaine, elle revient avec un enfant. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais nous n'avons pas eu tous la même grâce. Il y a des gens, quand ils parlent, le ciel bouge. C'est juste la grâce qu'ils ont reçue. C'est juste la grâce qu'ils ont reçue. Nous sommes tous des hommes de Dieu. Mais nous n'avons pas reçu la même grâce. Même dans le ministère. Il y a des hiérarchies. Même dans le domaine de la grâce. Il y a des hiérarchies. Nous n'avons pas tous reçu de la même manière. Même la parabole des talents nous la montre. À l'un, on a donné cinq. À l'autre, on a donné deux. Et à l'autre, on a donné un. Dieu donne les dons et les grâces comme il veut. Quand tu le comprends, tu es béni. Je ne te gêne pas de demander de l'aide. Les gens pensent que quand tu demandes de l'aide, tu es faible. Tu es en train de souffrir avec la pornographie, avec l'impudicité, avec la drogue. Tu n'arrives pas à voir ton pasteur demandes de l'aide. Ah, pasteur va penser. Tu es dans les dettes. Tu n'arrives pas à sortir. Tu empruntes ici pour payer une autre dette. Tu as besoin de l'aide. Humilie-toi à chercher de l'aide. Humilie-toi à chercher de l'aide. Cet homme était dans les dettes. Il avait des sérieuses dettes. Il était avec Élisée. Mais parti, caca. Comme moi, à la maison, tout va bien. Le jour où il met, on prend les enfants. Toi, tu crois qu'une dette, c'était une dette de mille reines pour qu'on prend les enfants? Ça devait être une grosse, sans-pargne. Pourquoi on peut prendre des enfants, des êtres humains? Maintenant, lui, il fait l'orgueil, il meurt. Sa femme dit non, 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 non. C'est souvent que ce sont les papas. Il est malade. Qu'on est à l'hôpital, il ne veut pas. Papa, au gokoufa, allez à l'hôpital. On va aller à l'hôpital. Non, je ne pars pas. Les médecins sont là pour nous oder. Ce n'est pas un péché d'aller à l'hôpital. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux médecins. Tu fais la fièvre 40. Ta femme dit, allons à l'hôpital. Tu ne veux pas. Je brise cet orgueil au nom de Jésus. Les papas ne disent pas Amen. Je brise cet orgueil au nom de Jésus. Non, si tu es chef de la maison, ça veut dire que tu es chef partout. Pourquoi les hommes sont comme ça? Ma mère m'appelle du pays. Ton père est malade. Il ne veut pas aller à l'hôpital. Je dis, moi, je suis en Afrique du Sud. Maintenant, que je fasse. Papa, part à l'hôpital. Non, j'ai prié, ça va. Je dis, non, part à l'hôpital. Tu dois aller à l'hôpital. Oh, à l'hôpital, on va encore m'embrouiller. Je dis, part à l'hôpital. Papa, part à l'hôpital. Go to the hospital. Les mamans, c'est ça le problème avec papa. Maman, c'est ça le problème avec papa. Docteur Alphonse, part à l'hôpital si tu es malade. You must go to the hospital, Dr. Alphonse. Sûrement, sa femme le disait, papa, qu'on parle un peu au prophète. On a des séries d'être, non, ne lui dis pas, non, je vais résoudre ça, je vais résoudre ça. Non, 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 non. Jusqu'à ce qu'il est mort. Until he died. Peut-être que s'ils avaient vu Élisée. Élisée allait résoudre le problème. Élisée allait résoudre le problème. Ils allaient vivre ensemble. L'orgueil. L'orgueil masculine, comme on l'appelle. Ce n'est pas l'orgueil, c'est l'orgueil masculine. Men pride. Que moi j'ai cherché un autre homme pour me donner la solution. Je suis un homme, je dois me battre. I'm a man, I have to fight. I can't humble myself to another man. Il meurt. And he dies. Quand il est mort, la femme dit, hein, hein, qu'où façonne-y? The wife says, I'm not dying out of shame. Cinq heures chez Élisée. Avant, il se réveille. Ils se disent, maman, c'est quoi? Les enfants vont bien, il dit, ça va pas. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Il dit, prophète, il faut qu'on l'a d'un coup de temps. Le prophète le reçoit. Il dit, papa, prophète. On a caché, mais j'ai comme l'impression, moi aussi, je vais suivre. Parce qu'on a pris les enfants. On a des dettes. We are in dettes. Il dit, ah bon? Really? Mais ton mari ne m'a jamais dit. Mais ton mari ne m'a jamais dit. On était avec lui chaque jour. Mais il ne m'a jamais dit. Mais il ne m'a jamais dit. Il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Il dit, on n'a rien. On a juste une petite bouteille d'huile. Il dit, c'est bon. Il dit, c'est bon. Je vais utiliser cette petite bouteille d'huile. Je vais utiliser cette bouteille d'huile. De son vivant, le fils du prophète voyait la bouteille d'huile. Que Dieu t'aide à comprendre ces passages comme je l'ai compris. Tout ce qui a aidé cette famille à sortir des dettes étaient des choses que Dieu les avait déjà données. Ils avaient accès à Élysée. La bouteille était dans leur maison. Il est mort dans les dettes. Au moment où l'huile était dans la maison, l'huile qui les a fait sortir des dettes, ce n'était pas l'huile d'Élysée. Leur propre huile qui était dans leur maison, quand ils étaient dans les dettes, ils passaient cette huile parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Le jour où ta vie changera, Dieu n'amènera pas de choses nouvelles. Il passera par des gens que tu as toujours connus. Il utilisera les choses que tu as toujours eues. Il passera par le business que tu as toujours négligé. Il utilisera le travail que tu as toujours négligé. Il ne créera pas un jardin d'édents pour toi. C'est mon jour cet environnement ici. Il s'est mis en même environnement. Il vous bénisse. Que Dieu brise l'orgueil dans nos cœurs. Quand tu ne sais pas, tu demandes. Il y a des gens qui sont morts par orgueil. J'ai lu un message d'un jeune homme qui est mort quelque temps à Keptam. Ce jeune homme faisait des rêves de mort de mort. Il écrit à l'une de ses amis qu'il y a presque cinq personnes qui rêvent que je meurs. Deux jours après, il faut un accident. Lui et ses amis, les gens sont sortis de la voiture. eux tous morts. Son ami me montre le message en pleurant. Regarde le message qu'il m'avait écrit. Les gens voyaient qu'il est mort. Lui-même, il est rêvé la mort. Regarde. De fois, Dieu nous parle. On pense qu'on est au top of our game. Mais on pense qu'on est au top de notre game. Parfois, on a besoin d'aide. C'est pourquoi Dieu met des hommes et des femmes à nos côtés. Dans le jardin d'Eda, Dieu a libéré une parole pour la toute première fois. Tout ce que Dieu créait était bon. Je vu que cela était bon. Je vu que cela était bon. Je vu que cela était bon. Et puis, pour la première fois, quand il crée l'homme, il dit qu'il n'est pas bon. Pour la première fois, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme fonctionne seul. quand on parlait de l'homme en ce moment-là, c'était l'être humain parce que la femme n'existait pas. Et cela ne s'applique pas seulement l'homme au masculin, mais c'est l'homme être humain. Pourquoi je le dis? Il dit qu'on doit nous faire une aide semblable. Donc, si la femme est une aide semblable, alors, et qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul, cela veut dire que la femme aussi qui est comme l'homme, il n'est pas bon qu'elle soit seule. L'homme a été conçu pour qu'il ne fonctionne pas en isolation. Il est difficile que l'homme réussisse seul. Tu as besoin d'un homme pour t'enseigner à l'école. Tu as besoin d'un homme pour t'élever. Même quand tu viens au monde, il faut qu'un homme assiste beaucoup à l'âge. Il est difficile, impossible à l'homme de fonctionner seul. C'est pourquoi le diable combat beaucoup le mariage. Quand le diable détruit ton mariage, tu es déjà sur la route pour ta fin. puisque le mariage était la première solution que Dieu a donnée à l'homme pour éviter qu'il soit seul. Ceux qui étaient à l'école de prière ici hier ont vu ce qui se faisait quand on priait pour le mariage. S'il y a une chose que tu dois prier chaque jour, c'est ton mariage. Ma mère m'a dit une fois, il dit si tu veux détruire ta vie, divorce. Il dit par ma petite expérience dans la vie, par ma petite expérience de la vie, si tu veux voir ta vie se détruire, entre seulement dans le divorce, ça ne traîne pas. Les divorces, si tu es fort, ça te donnera un grand retard dans la vie. Si tu es fort, si tu n'es pas fort, ça sera le cimetière de ta vie. Il n'est pas bon qu'un homme fonctionne seul. C'est pourquoi il y a beaucoup le diable qui t'empêche de te marier. Parce qu'il te sera difficile d'arriver à être à la toute capacité à l'homme. parce que tu ne peux atteindre la toute capacité à l'homme. L'homme a été conçu de telle manière que ce soit impossible de fonctionner seul. Dieu n'a pas eu honte de dire qu'il n'est pas bon. Dieu n'a pas eu honte de dire qu'il n'est pas bon. sa propre créature. Tout ce qu'il créait était bon. Mais lorsqu'il crée l'homme, il dit un homme seul ce n'est pas bon. C'est pourquoi le diable combat d'abord le mariage. Il combat les familles. Il ne veut pas que vous soyez ensemble. Il veut que tu aies des conflits avec des gens. Si Dieu veut me baigner dans le business, il va m'envoyer beaucoup d'hommes. demander mon service. C'est là que mon business va grandir. Mais ce que le diable fait, il fera que je sois avec des conflits avec beaucoup de gens. Quand je suis en conflit avec beaucoup de gens, les gens ne viendront pas vers mon business. Et du coup, mon business va s'écouler. Quand Dieu veut te bénir, il passe par les hommes. Même quand il fallait sauver l'humanité, il devait prendre la forme humaine. il ne pouvait pas nous sauver du ciel. Je veux briser cette mentalité. Moi, je n'aime pas les gens. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne iras pas loin dans la vie. Puisque Dieu dit, il est mal que tu sois seul. Quand le diable veut te détruire, il va t'isoler des gens. Il va te déconnecter des gens. Il va abîmer ta relation avec tes frères. Il va abîmer ta relation avec ton épouse. Il va abîmer ta relation avec tes amis. Pour que tu sois seul. Et très souvent quand tu es seul, c'est là où le diable va te détruire. Un aîné nous avait donné cet exemple. Il dit, un troupeau des brébis. Quand un lion veut les attaquer, quand ils sont en groupe, il ne sait rien leur faire. Tout ce que le lion fait, il hurle. La brébis qui va se détacher, il suit cette brébis et il la dévore. À chaque fois que le diable veut t'isoler des gens, c'est un signe que tu veux te détruire. car Dieu a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Ne meurs pas quand il y a des gens qui peuvent t'aider. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont de mauvais cœurs. Un jour, Elie dit à Dieu, je suis resté le seul qui n'a pas fléchi les genoux. Je lui dis, j'ai encore 700 en réserve. Il est vrai qu'il y a de mauvaises personnes. Quand nous venons demander de l'aide, ils nous font du mal. Mais Dieu a toujours un réserve. Dieu a toujours un réserve. Dieu a toujours un réserve. Beaucoup de couples traversent beaucoup de difficultés. En tant que pasteur, si je dois vous dire sur 10 problèmes que je gère, 6 si le couple il y a des gens qui ont besoin de l'aide. Mais très souvent, on se dit, ah, on va penser, on va dire, moi-même, je vais fixer ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les médecins sont là, tu vas trouver un homme qui a commencé une maladie qui pouvait être sauvé si on l'avait vue à temps. ils se plaintent chaque matin à mal au dos. Au lieu d'aller à l'hôpital, ils ne veulent pas. Ah, ça va passer. Le jour, on la met, mais vous venez trop tard, on aurait pu fixer ça. Dieu nous donne un cœur humble. Ce n'est pas un péché de demander de l'aide. imaginez-vous si cet homme était allé là-bas. Imagine si cet homme allait leur aider. Il allait leur aider. Il meurt. Sa femme va là où lui partait chaque jour. En quelques minutes, on leur donne la solution. Mais lui, il est déjà mort. Peut-être même un sœur est marié. Maybe she got married to someone else. Millionnaire. L'autre mari a bouffé l'argent qu'Élisée le fils du prophète devait bouffer. Tu ne mourras pas à cause de la honte que Dieu te fasse sortir de cette place. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je sais que je vous avais dit ça le dimanche passé. Je voulais encore le répéter. j'ajoute ceci. Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. L'homme ne peut pas réussir seul. Tous les grands hommes que vous voyez qui ont réussi, tous les grands, tous les Bill Gates, tous ces gens-là, ils n'ont pas réussi seuls. Il y a un système des hommes derrière. qui ont fait qu'ils réussissent. Le président qui reçoit la gloire et son, il n'est nul sans son équipe. Le meilleur joueur du monde, mettez-le dans un équipe seul pour jouer contre 11. Ils vont perdre. même le meilleur joueur du monde, il a besoin des hommes. Le meilleur boxeur. Tu penses qu'il se bat seul? Il y a un entraîneur qui l'apprend à boxer. Peut-être que l'entraîneur n'a même pas une ceinture lui-même. mais il a reçu une grâce que le boxeur n'a pas. Il peut voir ce que lui ne voit pas. Nous sommes ensemble. C'est difficile que tu réussisses seul. Moi, je n'aime pas les gens, dit. Tu es là, tu ne parles à personne. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as personne. La Bible dit ceci. Un homme qui n'avait personne dans la Bible, je suis dans Jean chapitre 5 à la piscine de Bethesda. Cet homme n'avait personne pendant 38 ans il n'a rien fait. Quand Dieu veut te bénir, il te donne des hommes. Quand Dieu veut sauver le monde, il a donné un homme. Si Dieu veut te lever, il va te donner des hommes. Je prie Dieu qu'il te donne des bonnes personnes. que Dieu te donne des bonnes personnes. Les premières personnes que Dieu nous donne, c'est notre famille. Peut-être prochainement je vais entrer par là. C'est pourquoi il y a trop de conflits dans la famille. Dieu sait que tu ne peux pas fonctionner seul. Il te donne une famille. La première des choses, parce que le diable le sait, c'est une vérité que Dieu a déclarée au commencement. Le diable fonctionne avec des principes de Dieu. Il ne combat pas en désordre. Il entend Dieu dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit « Ah bon ? Ah bon ? » Donc pour détruire l'homme, mettons-lui seul. Il va commencer par la famille. La première des choses quand tu es né, il va se battre que ton père et ta mère se séparent. Il va se battre par la mort précoce, les enfants qui ont perdu leurs parents très tôt, par le divorce ou toute autre forme de problème, même par la mort, cela affecte beaucoup leur comportement. Déjà, à ce niveau-là, on veut te détruire. et quand vous grandissez, Dieu te donne des frères et des sœurs. Il va amener des conflits entre vous. Lisez la Bible. La famille de Joseph, on a vu, on l'a séparée de ses frères parce que la Bible dit « Il n'est pas bon que Jeolie soit seul. » Jacob et Zahou, nous avons vu, ses frères s'est séparés. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois seul. Tu dois être en mesure de parler à tes frères. C'est ta première bénédiction. Tu dois être en mesure de parler à tes parents. C'est ta première bénédiction. Tu peux choisir des amis. Tu peux même choisir ton épouse. Mais tu ne choisis pas des familles. Tu ne choisis pas des papas. Tu ne choisis pas des mamans. Tu ne choisis pas ton frère. C'est Dieu qui te les donne. Tu peux faire une erreur de choix. Je choisis une mauvaise femme. Mais ton père c'est un don de Dieu. Même s'il est un drôle, Dieu te Il veut qu'on se sépare de nos frères et se séparés de nos siblings. Je ferai un enseignement sur ce système. Je ça nous prendra du temps on doit en parler. Quand tu arrives dans un point, tu es seul. Ça veut dire que le diable veut te détruire. Dernier exemple, je finis. Il y a une soeur qui me suit en ligne l'autre me disait je finis cinq fois. Je finis. Je tout le monde est dans le champ de bataille. David reste seul à la maison. C'est là où il est allé voir la femme de Yurie. Quand le diable veut te détruire, il te déconnecte des gens. Tout le monde t'interesse. Tu ne veux pas te tu 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 n'es pas à l'église. Dimanche tu restes à la maison tu regardes les highlights de Soka dimanche. Tu es sur telle chaîne quelle chaîne encore regarde Soka? Il va t'isoler quand tu es seul c'est là on va te faire du mal. Ne marche pas seul. Même Jésus lorsqu'il devait mourir il fallait que quelqu'un porte la croix avec lui. Simon de Syrien devait l'aider à porter la Si lui qui est Dieu avait besoin de quelqu'un à combien plus fort tes hommes moi et toi quand tu souffres demande de l'aide. Ne viens pas avec un cancer qui finit déjà. Mais au début on pouvait te sauver. tiens-toi debout nous allons prier. Father we need you. We really need you. Mets ta main dans ton coeur. Dis à Dieu aide moi. J'ai compris qu'il n'est pas bon que je sois seul. Donne moi de respecter les hommes et première personne que tu dois respecter c'est ton père et ta mère. C'est pourquoi la Bible dit honore ton père et ta mère. Pour que tu vives longtemps. S'ils sont encore en vie tu es béni. Ne te déconnecte pas de ces gens là. Si tu as des frères et soeurs c'est Dieu qui te les a donnés ils sont une bénédiction dans ta vie. Peut-être qu'ils sont mauvais ils se comportent mal je sais même dans leur mauvais comportement je peux leur utiliser pour te donner des leçons dans la vie ton frère qui est ivron peut devenir une référence pour toi pour que tu comprennes comment l'alcool peut détruire la vie de quelqu'un parce que tu as vu ça dans ta propre famille dis à Dieu aide-moi à valoriser les gens que tu as placé dans ma vie quand Dieu te donne un homme de Dieu valorise cette connexion quand Dieu veut te bénir il va passer au travers de ton pasteur au travers l'homme de Dieu t'a donné ne le combat pas seigneur donne nous des frères et soeurs dans un pays étranger plusieurs personnes avec qui nous vivons ne sont pas nos frères et biologiques valorise cette connexion ne le prends pas la légère le jour tu mères tu auras besoin que des gens transportent ta dépouille ce sont hommes qui vont transporter ta dépouille les gens vont creuser pour pouvoir t'enterrer c'est pourquoi la Bible dit ceci aussi longtemps que cela dépend de vous soyez en paix avec tout le monde c'est ça la volonté de Dieu je n'aimerais pas mépriser les gens dans la vie je n'aimerais pas négliger les hommes que tu m'as donné je n'aimerais pas négliger mon épouse mes enfants aide moi aide l'église quand Dieu veut nous bénir et nous donne des hommes si Dieu veut bénir l'église il va ajouter le nombre à l'église et du coup nos offrandes vont monter du coup nos revenus vont monter et nous allons réaliser nos projets que Dieu te bénisse que Dieu envoie sur ton chemin les hommes et femmes qu'on appelle les amis de la destinée que Dieu envoie sur ton chemin un Simon de sirène quelqu'un qui va t'aider à porter ta croix que Dieu envoie sur ton chemin un Jonathan qui va vouloir te voir aller de l'avant qui ne sera jamais jaloux de toi que Dieu envoie sur ton chemin quelqu'un comme Marie qui amène tes problèmes à Jésus que Dieu te donne un mari parce que le vin manque dans ta vie elle va aller à Jésus ils n'ont plus de vin Jésus ce couple n'a plus de vin Jésus ce couple n'a plus d'argent que Dieu te donne les amis de la destinée que Dieu te donne des hommes qui peuvent te dire la vérité en face des gens qui peuvent te dire là tu as tort pour que tu te donnes des gens et des pierres ils étaient des hommes devant qui Jésus pouvait pleurer des fois on se retrouve dans des situations on n'a pas des gens devant qui on peut pleurer à l'aise Jésus pleurait devant Jean Jésus pouvait pleurer devant Pierre que Dieu te donne des hommes qui peuvent voir tes larmes et continuer à être là pour toi que Dieu te donne des vrais amis que Dieu te donne des clients dans ton business qu'ils viennent en grand nombre il n'est pas bon que l'homme soit seul je prie pour des foyers qui ont des problèmes au sang de ma voix que Dieu amène la restauration dans vos couples que Dieu amène la restauration dans vos foyers que Dieu amène la restauration dans vos vies au nom de Jésus je refuse des divorces je refuse d'amour la mort précoce on t'appellera pas feu on t'appellera pas feu à un jeune âge les enfants ne seront pas orphelins sur le chemin de la destinée les enfants ne seront pas appelés orphelins au nom de Jésus tu seras là pour tes enfants tu seras là pour ton épouse tu seras là pour ton mari tu ne mourras pas avant le Torah je l'écart au nom de Jésus tu ne mourras pas comme Rachel sur le chemin de la destinée tu ne mourras pas comme Rachel à quelques pas des fratars lorsque Dieu les a bénis Rachel meurt tu souffres avec ton mari tu souffres avec ton époux Dieu commence à vous bénir maintenant le divorce veut venir maintenant la mort veut venir je refuse le divorce je refuse la mort vous avez souffert ensemble vous allez vous réjouir ensemble au de Jésus tu ne mourras pas avant tu ne mourras pas avant merci Jésus merci Jésus j'ai le seigneur vous bénis may God bless vous alléluia 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 nous avons été bénis n'est-ce pas nous avons reçu une parole qui va nous accompagner cette semaine n'est-ce pas toujours dans cette note nous avons été bénis et comme nous sommes des enfants bien éduqués on nous a appris qu'après avoir mangé on dit merci et nous allons dire merci au Seigneur nous allons dire merci au Seigneur avec nos offrandes Alléluia c'est le temps des offrandes le temps de bénédiction nous allons demander au service technique de nous aider avec le compte bancaire de notre église et donc nous vous prions de dire merci au Seigneur nous allons prier pour nos offrandes Father merci merci pour ces offrandes merci pour la grâce d'être un enfant merci pour la grâce de faire partir de la famille de Dieu Seigneur merci de bénir la source de provenance merci Seigneur de nous permettre d'être fidèles avec nos offrandes et nous dire fais nos grâces Seigneur et pour ceux qui n'ont pas Seigneur je prie que tu puisses ouvrir les portes des cieux pour que nous puissions nous retrouver et donner dans ta maison au nom de Jésus Amen si vous n'avez pas de cash vous pouvez toujours faire un e-wallet ou faire un transfert directement dans le compte bancaire de l'église vous êtes bienvenu à payer électroniquement si vous n'avez pas de cash sur vous et vous avez un projet de Kirchner vous êtes bienvenu à ta maison pour que vous n'avez pas de cash sur vous vous êtes bienvenu à ta maison vous êtes bienvenu à ta maison Toujours dans cette pensée, on dit souvent que l'amour a plusieurs langages. Quand on aime quelqu'un, on a tendance à faire des cadeaux, n'est-ce pas? Et si on aime le Seigneur, rien ne nous empêche de souvent penser au Seigneur. So, durant cette semaine, si le Seigneur touche ton cœur et tu sens dans ton cœur que tu veux faire quelque chose de bon pour celui que tu aimes, qui est assis sur le trône, rien ne t'empêche de contacter l'Église et d'envoyer tes dons. Alléluia! Nous allons commencer, nous allons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. Si c'est la première fois que vous êtes au milieu de nous, j'aimerais bien que vous puissiez lever votre main. Alléluia! Donnons-le leur accueil qu'ils méritent! Alléluia! Nous sommes très heureux de vous avoir au milieu de nous et nous prions le Seigneur que le Seigneur nous donne la grâce de vous avoir encore et nous demandons au Seigneur que ce bon travail qu'il a commencé en vous qu'il continue à l'accomplir et nous vous invitons ainsi d'aller prier et demander la direction du Seigneur par rapport à où vous devez être planté et si le Seigneur vous demande de revenir dans cette maison nous allons vous accueillir à bras ouverts. Amen! Et ce que nous allons faire nous avons Maman Annie Maman Annie elle est là, elle laisse la main. Maman Annie voudra bien avoir un petit mot avec vous à la fin du service à la fin du service prière de venir devant au premier rang et nous allons avoir un petit mot avec vous le programme de la semaine nous allons continuer avec notre prière en ligne de lundi à jeudi à 5h, 12h et 20h et vendredi nous avons 8 prières à 5h, 12h et 20h mais aussi à minuit pour cette semaine nous avons 3 jours de jeûne et prière Alléluia! Ah yes! Oui, c'est le début du mois et donc nous allons commencer en feu par la prière donc mercredi, jeudi, vendredi nous sommes en prière et nous allons nous rencontrer il y aura un service de 17h30 à 19h30 pendant ces 3 jours le dimanche nous avons deux cultes de service le service en français de 8h30 à 10h30 et le service en anglais de 11h à 13h à d'autres annonces nous voulons inviter les mamans est-ce qu'on a les mamans dans la salle? les mamans sont là! yes! nous avons eu notre dernier meeting de maman l'année passée c'était très merveilleux c'était une conversation de femme à femme c'était vraiment une conversation de femme à femme de toutes les générations et il y a une chose qui m'a marqué en particulier nous sommes une génération de femmes qui sont ouvertes nous sommes une génération de femmes qui sont humbles nous voulons apprendre nous voulons apprendre les unes des autres alors je vous en prie le 12 février les mamans rencontrons-nous encore nous allons nous rencontrer le 12 février femmes jeunes femmes maman venez venez nous on va se rencontrer le 12 l'église a besoin des serviteurs comme vous voyez l'église est en train de grandir et le Seigneur veut que chacun puisse apporter sa pierre on a besoin d'interprètes on a besoin de protocoles de claveristes et si le Seigneur t'ouvre les yeux sur un besoin particulier de l'église nous vous prions de contacter Papa Nonon Papa Nonon est dans la salle Oui Papa Nonon est là il a lavé sa main pour contacter Papa Nonon et donc le dimanche prochain le dimanche 6 à février nous aurons deux offrandes nous aurons nos offrandes ordinaires et les offrandes du social le département de social même si c'est un département qui est très silencieux ils font des grandes choses je crois que d'une manière ou d'une autre chacun d'entre nous a été touché par le travail du département de social alors si tu veux impacter les autres prépare ton offrande pour le social nous allons appeler le pasteur pour clôturer le service de rester là elle va garder le micro elle va nous parler puis je vais parler à l'église et prier pour elle je vois son mari qui est aussi là Papa tu peux t'approcher les enfants sont là 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 vous pouvez venir vous pouvez rester près de maman vous pouvez venir vous pouvez venir vous pouvez venir je lis à quelque chose à nous dire pendant 2-3 minutes shalom encore j'avais tenu à rencontrer l'église encore ce dimanche mon mari et moi nous avions vraiment décidé de ne pas garder ça pour nous même ce dimanche c'est notre dernier dimanche et nous ne voulions pas partir comme des voleurs nous allons quitter le pays le Seigneur nous appelle ailleurs mais ça ne veut pas dire que nous allons être absents à Mont-Sinai mais avant de partir il y a quelque chose de précieux que je voudrais parler je voudrais dire Mont-Sinai la façon dont j'appelle Mont-Sinai j'appelle ça my house of grace parce que j'ai trouvé grâce j'ai vraiment trouvé grâce j'ai été invité à Mont-Sinai pour la première fois à Maman Rita quand on parle des amis de la destinée c'est quelqu'un qui sera au bon moment au bon endroit qui va te montrer la direction à suivre Maman Rita ne savait pas ce qu'elle faisait et moi-même je ne pouvais pas m'attendre à ce qui devait arriver j'ai été invité et mon coeur dès que je suis arrivé a senti que j'étais à la maison j'avais pas besoin de forcer les choses à Mont-Sinai j'étais simplement moi-même et pendant ce temps pendant cette période là le Seigneur m'avait donné un certain courage que j'avais jamais eu avant et donc le Seigneur nous a fait grâce on a eu une opportunité de travail ailleurs lorsque d'abord on a entendu parler de cette opportunité je n'avais pas pris ça je n'avais pas pris ça au sérieux j'ai appliqué comme tout le monde et j'ai laissé passer et ça a coïncidé avec le moment où j'ai commencé à venir à Mont-Sinai il y avait 2000 personnes qui avaient appliqué pour la même position et donc je vais vous dire la vérité je ne suis pas je ne suis pas habituée à être dans l'équipe gagnante et donc j'ai appelé et j'ai laissé et j'ai commencé à venir à Mont-Sinai et donc chaque jeudi on nous donnait des updates par rapport à la position et chaque jeudi où j'étais ici je recevais toujours ma réponse à Mont-Sinai c'était quand j'étais à l'église que je recevais le e-mail ou le message par rapport à l'étape qui devait suivre et même mon offre de travail je l'ai reçu ici à l'église le pasteur nous dit souvent ce que tu as obtenu dans la prière se garde dans la prière pour ceux qui me connaissent ils savent que le jeudi je viens dormir ici c'est l'une des raisons pour lesquelles je dormais ici le jeudi le jeudi quand je venais dormir ici j'ai copié notre pasteur le pasteur une fois quand le papa était malade il avait pris la chaise il l'avait mis ici comme un enfant obéissante j'ai copié quand je venais les jeudis je ramenais toujours quelque chose de ma maison parfois j'amenais les habits de mon mari j'amenais les chaussures de mes enfants j'ai emmené le job offer et j'ai fait comme le pasteur j'ai prié et le Seigneur nous a vraiment fait grâce et je voudrais dire merci au Seigneur je voulais juste ajouter pendant deux secondes parce que elle est très modeste et elle a passé plusieurs parties du témoignage mais une chose qui m'a prouvé que Dieu n'abandonne pas ses enfants c'était prévu d'abord la première partie du témoignage nous sommes censés partir mais moi je vais revenir pour un temps le temps de finir ce qui devra être fait ici donc si vous me rencontrez après ne dites pas que celui-là c'est l'esprit d'Alain ce n'est pas allé ça sera bel et bien donc la partie pour laquelle j'aimerais vraiment témoigner c'est du fait qu'on était censés partir au début de cette semaine avec les deux plus jeunes et on n'avait même pas prévu que les visas de deux plus grands sortiraient cette semaine ou même pas ces mois ou même pas le mois prochain et donc le jeudi pendant que Joëlie était ici le même jeudi comme l'habitude le vendredi matin le premier email que je reçois c'était pour les deux plus grands enfants j'aimerais encourager quelqu'un qui est certainement à la fin ou qui est déçu le problème est que parfois on perd patience pendant que Dieu est en train de travailler faites-lui confiance et ce dont vous priez va vraiment s'accomplir je garde toujours cette parole qui dit il n'est pas un homme pour mentir ou il n'est pas un fils ou un fils pour se répentir que Dieu vous bénisse Lévi, Gabriel si vous pouvez venir aussi vous pouvez juste venir ici all of you then you face the church you can go on your knees I pray for you tout ce que je peux dire pour cette famille Joëlie je la connais depuis des années I know sister Joëlie for years Joëlie et ses amis m'ont invité je crois à l'école secondaire prêcher à leur groupe elle aime le seigneur depuis son bas âge je les ai vus quand ils sont arrivés en Afrique du Sud ils ont étudié au Maroc ils sont venus encore étudier ici Alain et Joëlie ce sont des gens qui ont fait des grandes études n'étaient trop pas c'est juste l'immunité donc ces gens qui ont vraiment appris c'est juste l'immunité comment Joëlie a été spécialiste comment Joëlie est un IT spécialiste n'était foule pas parce que tu le vois ces mots là très intelligentes mais modestes et humbles Dieu l'a béni avec un bon boulot et ce que j'ai remarqué avec cette femme elle a un coeur qui aime le seigneur Joëlie t'écrit pour te dire pasteur je n'ai pas pu payer ma dime c'est la première fois que je suis dans le ministère que je vois quelqu'un demander pardon elle n'a pas pu payer elle est en retard sa propre dime nous ne demandons pas les dimes aux gens tu es libre de le donner ou pas mais quand elle est en retard de payer elle demande pardon je me dis you don't have to c'est son coeur c'est pourquoi Dieu l'a béni c'est un exemple à suivre prête à servir quand il y a un besoin de l'église elle n'hésite pas on parle de projet de l'église on veut construire l'église un matin je reçois un appel de son mari il dit pasteur tu es où je suis je suis vers Brooklyn il dit please rencontrons-nous quelque part son mari sert dans une autre église il me donne un enveloppe il dit je veux que tu mettes ça dans le camp de l'église quand je vois ce que Dieu est en train de faire dans la vie ils sont en train de partir et tous avec leurs enfants c'est une famille je crois de 5 enfants 6 enfants deux le visa traîné mais la semaine passée jeudi quand il dormait ici vendredi matin son visa est sorti et ce sont des visas que les gens jeunes pour ça ils montent des montagnes mais elles se sont donnés au Seigneur le Seigneur leur fait voyager avec des bons papiers pour commencer le travail Dieu m'a dit c'est ici pour elle j'aimerais que vous mettez ça sur le record le jour elle est venue me parler de son travail et de son voyage Dieu m'a dit elle sera un point de contact pour l'église Dieu est en train de nous expandre elle n'est pas la première elle n'est pas la seule il y a un frère qui est venu ici il y a quelques jours vous écouterez son témoignage du haut de cette chère nous avons prophétisé pour lui qu'il n'allait pas durer il est rentré deux semaines après il a eu une opportunité il va aussi suivre il témoignera bientôt tiens-toi debout nous allons bénir ces couples Dieu qui marche avec les hommes cette famille t'ont servi dans cette maison ce couple t'ont servi dans cette maison Seigneur tu t'es décidé de leur bénir toi qui marche avec les hommes marche avec cette famille marche devant eux qu'ils ne manquent que de rien Seigneur je bénis les départs et l'arrivée Seigneur je prie pour la provision spirituelle et l'onction de Dieu qui marche avec les hommes du haut de cette chère je libère cette onction du haut de cette chère je libère cette onction Dieu marchera avec vous écoute ce que Dieu me dit Dieu te bénira papa Dieu te bénira Dieu te bénira Dieu te bénira encore plus Dieu va te faire monter là où tu ne pouvais pas penser Dieu est en train de rendre ton cerveau lourd parce que dans le jour qui vient tu seras assis dans des bords où tu ne pouvais pas penser que tu vas t'asseoir ta rénommée ira dans les nations écoute Joli ce que je vais te dire ton ministère influencera le monde ton nom ne sera pas inaperçu dans ta génération on ne pourra pas mentionner ton nom dans ta génération sans que personne ne sache qui tu es Joëlie est une servante de Dieu j'ai vu un ministère pastoral ici elle est appelée à servir Dieu j'ai vu la grâce de Dieu l'accompagner elle marchera avec une grâce dans l'enseignement de la parole elle va décortiquer les écritures avec une simplicité mais avec révélation je bénis ton ministère je prie Dieu qu'il te précède de l'autre côté que la main de Dieu soit sur les enfants que ce voyage fasse du bien aux enfants au nom de Jésus de Nazareth que le Dieu qui marche avec les hommes marche avec vous au nom de Jésus Amen God bless you so you're going at the end of the week mercredi vous allez la voir possibly but next Sunday we won't see them but you hear a voice dans le groupe elle sera toujours là diriger la prière en ligne God bless you tiens soit debout nous allons clôturer you can rise up on your feet to a close Seigneur bénis l'église bénis l'église bénis l'église bénis l'église bénis l'église Seigneur réponds à toutes les prières que le bonheur et la grâce t'accompagne au nom de Jésus de Nazareth nous disons Amen God bless you all God bless you all see you nous allons débuter le deuxième culte Sous-titrage Société Radio-Canada